Un dimanche, une oeuvre, Superstudio, il monumento continuo, le monument continu, 1969-1970. La superarchitecture est l'architecture de la superproduction, de la surconsommation, de la surincitation à la consommation, du supermarché, du superman et de l'essence super. Dans le règne du super, je demande Superstudio. Superstudio est un groupe de jeunes architectes qui naît dans les années 70 à Florence. Ils voient le monde autour d'eux devenir un enchaînement de superlatifs, avec l'arrivée de la supertechnologie, de la supermodernité, du supermarché. Alors, suivant le mouvement, Superstudio décide de faire de la superarchitecture. La superarchitecture accepte la logique de la production et de la consommation, et elle y exerce une action démystificatrice. Pour cela, Superstudio invente son monument continu, un monument qui recouvre toute la surface de la Terre d'une grille. Ce qu'on connaît du monument continu, c'est ces espèces d'énormes structures, le plus souvent quadrillées, massives, qui ont une forme d'opacité au regard. Catherine Gilles, historienne de l'art, et qui traverse des paysages. Paysages qui peuvent être autant des mégalopoles que des zones de nature. Le monument continu n'est pas un projet d'architecture comme les autres. Il ne prend pas corps dans le réel. C'est un projet imaginé et que l'on n'espère jamais réaliser. Construits de dessins, de collages, de photomontages et de storyboards, ils nous montrent la folie de notre monde. Il y a quelque chose dans leurs travaux qui vont être un peu angoissants. Superstudio nous donne à voir ce que la ville et le monde seront si l'homme continue de se faire emporter par le tourbillon de la consommation, de la modernité et de la production. Ces alvéoles, ces tours, ces géométries de béton, de verre et d'acier, ces paysages seront peut-être ceux de l'an 2000. Les membres de Superstudio portaient un regard hostile sur la ville moderne qu'ils considéraient comme une des causes des maux de la société. Le groupe entama donc une double critique, une critique architecturale et une critique sociale. Nous parlons d'une architecture de gestes immatériels, d'une architecture présente et invisible, à construire quelque part, un jour, sans doute sur toute la surface de la Terre et à diffier maintenant à l'intérieur de nous-mêmes. Le Monument Continu est un outil de pensée qui doit nous aider à prendre conscience du monde dans lequel nous vivons pour nous reconnecter avec nos corps et avec la nature. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et utopie. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Le voyage en utopie commence. Merci. Sous-titrage FR ?